C'est un mannequin. J'allais dire sa cheville était étrange, j'étais sur le point de le dire, j'ai dit ah sa cheville, ils ont loupé le dessin, c'est bugué. Mais non, c'est un mannequin. Oh, oh dear, won't you spare me over till another year? Charlie? Oh, Kate a trouvé ça pour toi. Briser ses chaînes, comment se libérer de son anxiété? Vous vous foutez de ma gueule là? Elle a dû se dire que ça t'aiderait à gérer ton stress? Ne m'aime pas en rêve. Elle veut des... Il veut des claves! Ok? Non, à peine. Franchement, j'ai l'air stressé? Euh, euh, euh... C'était pas une question. Ah, elle est classe ta carte de visite? Je sais, c'est le relief. Ça fait toute la différence. Les cartes de visite, ça fait vieux. Toi, t'es vieille école. Qui bosse. À l'ancienne. Charlie peut utiliser sa carte de visite pour ouvrir des tiroirs enverrouillés. Putain, il peut en faire des trucs. Lui, là, c'est déjà lui qui a la pince à cravate. Ça rigole pas, hein? Tu les as trouvées? Non. Je t'assure que je les ai bien prises. Je comprends pas, là. Ah, bon sang. En même temps, t'avais qu'à prendre tes clopes toi-même, hein. Faut pas déconner, hein. Bon, et si t'arrêtais de fouiller dans ce truc n'importe comment? Essaye d'être méthodique. Méthodique! Sac à dos bleu, la poche de devant. J'avais bien mémorisé leur emplacement. Elles ont disparu. Disparu? Comme par magie. Tu penses qu'on me les a piquées? Je sais pas. Ça m'étonnerait pas que ce soit Kate qui ait fait le coup. Ah! Ou Jamie. Kate, c'est plutôt l'alcool, non? J'ai l'impression que ta mémoire, elle est pas top. Chaque détail compte. Oh, qu'est-ce que tu es doux con? Compris. Je vais tâcher de m'améliorer. Vu la taille de cette baraque, il y a forcément un paquet de cigarettes qui traîne quelque part. T'es accro à ce point? Il y a un bar dans le hall. C'est quand même bien là qu'on trouve des clopes, non? Eh ben, également, c'est interdit de fumer dans les bars, mais... Suis-moi, on va voir. Si tu m'en trouves, je te pardonne tout, promis. Carrément, il pardonne tout. Absolument tout. Eh ben, allons-y. Trouvons le bar. Eh ben, bon courage, hein. Déjà, cul-de-sac. Mais bravo, papy, commence bien. Allez, de toute façon, pour l'instant, il y a de la lumière, on n'a pas besoin d'ébriquer. Pourquoi tu tournes? Tu crois pas que les autres épisodes auront l'air nuls en comparaison? Ils sont nuls, c'est un fait. Mais celui-là, il va marquer les esprits. En mode mini-awards? Voilà, t'as tout compris. Ah ouais. Ah ! Ah ! A l'intérieur d'une réplique exacte de l'hôtel de l'exposition universelle. La salle-ci n'est pas encore ouverte au public car j'aimerais peaufiner quelques détails et j'ai pensé que vous seriez la personne la mieux placée pour m'y aider avant son inauguration. C'est pourquoi je vous invite à visiter l'hôtel ce week-end. L'attraction étant prévue pour des groupes de cinq, je vous laisse choisir quatre personnes parmi vos proches pour vous accompagner. Je tiens absolument à ce que cette invitation reste confidentielle. Aussi, je vous prie de ne sélectionner que des gens de confiance. J'espère pouvoir compter sur vous. Merci de me confirmer votre présence par retour de message en y joignant la liste de vos invités. Si vous acceptez ma proposition, une limousine viendra vous chercher à 19h vendredi sous le pont ferroviaire à l'angle de l'avenue Wallace et de la 63e ouest à Saint-Cagelwood, Chicago. C'est une expérience que vous n'oublierez pas. Je peux vous le garantir. Cordialement, Grand-Henri du Met. Alors ça, c'est déjà inquiétant parce qu'il fait venir cinq personnes. Et là, comme par hasard, nous, il nous fait... Alors c'est 14 octobre 2022. C'est récent, vraiment. Joseph Morello. Nous, ce n'est pas Morello. Donc on n'est pas les premiers. Ou il y en a d'autres qui arriveront après nous. Je ne sais pas trop à quelle date on est là exactement. Il va peut-être nous le dire. Non, il ne nous dit rien. Bon. En tout cas, on a constaté que visiblement, il fait venir les gens cinq par cinq ici. Attends. 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 Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que ce tableau là-bas, il est éclairé un peu plus que les autres, non ? Il n'y aurait pas une petite prémonition là ? Ici ? Non. Ah bah non. Ah bah non. Ferme. Allez, on descend. Oui ? Oui ? Oui, ben les clubs, c'est loupé. Pour réussir dans ce métier, il faut savoir faire ses preuves. Montrer qu'on est motivé. Motivé, motivé. Je crois qu'il te faut un assistant. Un assistant ? Euh, c'était une idée stupide, Charlie, mais je... Un assistant ? Un assistant personnel ? C'est ça. Comme ça, je pourrais aider au montage. Excuse-moi. Au montage ? Le mixage audio. Je me dis que... T'as plein de choses à m'apprendre avec ton expérience. Ce serait l'occasion de transmettre ce savoir. Ouais. T'as peut-être... C'est ça, ouais. Et un assistant ne perdrait pas mes cigarettes, n'est-ce pas ? Exactement. En même temps, c'est vrai que c'est pas son boulot, hein, donc... Tu veux toujours réaliser des films, Charlie ? C'est ce que je suis en train de faire. Non, mais un vrai film, quoi. Avec un gros budget et des stars. Erin, il y a une chose importante qu'il faut que tu comprennes. Dans notre métier, la seule véritable star, c'est quoi ? C'est la vérité. Oh là là. Oh, c'est poncif. Ok, pardon, Charlie. Donc, tu veux plus réaliser de films ? On peut changer de sujet. Donc, Brad Fischer, il est resté 5... Le premier groupe, c'est Brad Fischer, Rachel Davis, Jackie Fitts, Scott Thorn, Grace Fletcher, ils sont tous arrivés le 29 septembre, ils sont tous, soi-disant, repartis le 4 octobre. Et si vous regardez... Ah ouais, parce que ça se voit bien. Regardez l'écriture du check-out, l'écriture du départ, que ce soit pour le premier groupe ou le deuxième groupe. Chacun écrit son nom, donc il y a des écritures différentes. Et c'est la même écriture pour le check-in. Par contre, il n'y a qu'une seule écriture, il n'y a qu'une seule personne qui a fait les chiffres pour le check-out. Et c'est très inquiétant, par contre. Très, très inquiétant. Et le deuxième groupe, Harrison Lee, Lewis Lee, Thomas Hall, Cécile Hall et Kurt Hall, et Kurt Hall, oui, qui seraient restés pendant 13 jours, avant de partir, selon ce qui est indiqué. Ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu. Tout ceci. Moi, je serais à leur place. Je vois ça. Je commencerais à me dire... 13 jours, quand même. Nous, on doit en rester que deux. Ça va. Bon, le matos. Inspectons. J'imagine que je devrais être content d'avoir perdu mes clopes et pas notre matériel. C'est pas faux. Attends. Attends, attends, attends. Parce que... Il faut regarder de plus près. Des fois, c'est dans les choses-là, il faut juste regarder un endroit bien précis pour déclencher quelque chose. Mais là, visiblement, ça n'est pas le cas. Alors, allons-y. Ouvrons cette porte, ici. Oh là, un autre couloir de l'hôtel. Hé, t'es descendu là-bas sans moi, là. Attends-moi. Attends, monsieur Dumette. Ah, monsieur Dumette, il est monté sur le bateau. Il n'est plus là, lui. Mais bon. Les portes avec des siècles peuvent être ouvertes avec des clés. Oui, et... Ah. Quelqu'un a tapé et appuie sur la sonnette. Il y a quelqu'un qui appuie sur la sonnette. Et on a vu les gants. On sait qui c'est. Enfin, on sait qui c'est. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui c'est, justement. Mais on sait qui. Enfin, on n'a pas son identité, quoi. Vous savez. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Ok, on y va. Allons-y. Moi, je suis... Allez, on y va. On fonce. On ne se pose pas la question. On va directement vers le rare. Yeah, yeah. Il est reparti, le mec. Ah, il y a une boîte qui a été laissée. Les clopes ? Non, une clé. Érine, j'ai trouvé la clé. La clé du bar. Oh, bah, c'est bon. Comme par hasard. Alors, on utilise la clé. Est-ce que c'est la bonne ? Oui, magique. Ah ! Je vais voir s'il n'y a pas une boutique de souvenirs où ils en vendent par là. J'ai déjà fait une crise d'asthme aujourd'hui. Je préfère éviter ce genre de nids à poussière. On y trouvera peut-être des clopes. C'est bien l'idée. T'es génial. Oui, alors, c'est très bien. Mais ne vous séparez pas, peut-être. Non, je ne sais pas. Tout de suite. Il n'y a pas un interrupteur. Je l'y mette. You you. C'est c'est. Oula, c'est à l'envers ton truc. Bonjour à tous. Je suis Chester Bell, directeur adjoint du Bureau fédéral d'investigation. À environ 5h30 heure locale, une équipe menée par l'agent spécial Hector Monday avec l'appui de la police a perquisitionné une chambre de motel à la périphérie de Birmingham dans le but d'appréhender Manny Sherman, plus connu sous le nom de la bête de l'Arkansas. La bête de l'Arkansas. Grâce à des techniques de profilage ultra-moderne, l'agent spécial Monday et son équipe d'intervention ont non seulement identifié leur suspect, mais aussi prédit ses déplacements avec une précision remarquable. Remarquable. Je suis ravi d'annoncer que nous avons trouvé notre homme. Eh bien, je suis bien content pour vous. Dites donc. Ok. La bête de l'Arkansas. Ça déclame quelque part. Oh putain, ils n'ont même pas débarrassé la table. Franchement. Alors, je sais qu'il y a une prémonition. J'ai vu un tableau quand même qui avait l'air d'être... J'ai pas rêvé, non ? J'ai pas vu un tableau avec un... J'ai cru... Ah si, là-bas. J'avais bien que j'en avais vu un... Voilà. Ah bah, c'est une drôle de fin pour toi, mon vieux. Ça s'appelle... Flamme. C'était un nom tout, tout, tout bien trouvé. Rien à dire. Bon. Eh bah, écoutez les enfants, on va éviter de se jeter dans les flammes le moment venu. Oh ! Mon Dieu ! Putain, il m'a fait peur, lui ! Wow ! Une animatronique ! C'est incroyable ! Qu'est-ce que ce sera, monsieur Dumette ? Ce sera un paquet de cigarettes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un paquet de cigarettes, je vous prie. Coucou ! Yo-yo ! Eh, coucou ! Non, fais gaffe, il a un regard de tueur. Mais ça marchera pas ! C'est trop beau pour être vrai. Mais oui, il veut te filer que de l'alcool. Merci, robot barman. Certainement, monsieur. À vos ordres. Merde, j'y crois pas. Merci mille fois, mon ami mécanique. J'apprécie le geste. C'est assez... J'ai cru qu'il tendait une arme. T'as deux doigts de me dire putain, il est en train de tendre une arme, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un clown animatronique, là ? Ouais, attention, tac. Secrets trouvés. Vendredi 17 novembre 2017-19h. Madame Kelly, Schröder, une fois encore, j'aimerais vous remercier, vous et votre équipe, pour le travail extraordinaire accompli à l'hôtel. Je vous adresse par ailleurs mes sincères condoléances. L'accident dont a été victime l'unité réduite sur le lac est tout bonnement tragique et je m'en sens en partie responsable. En sa mémoire, j'ai passé ces derniers mois à m'occuper des finitions et j'ai l'immense fierté d'annoncer que l'établissement pourra bientôt ouvrir ses portes. Permettez-moi de vous montrer ma gratitude en vous invitant, vous et le reste de votre équipe, à la grande cérémonie d'ouverture le vendredi 17 novembre 2017 à 19h. Je vous promets une soirée extraordinaire rythmée par des spectacles thématiques, dont une chorale masculine. Je suis sûr que vous trouverez vos efforts récompensés lorsque vous découvrirez tout ce que l'hôtel a à offrir. Sincèrement, Richard Belknap. Je ne connais pas celui-là. Sans doute l'ancien propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Examinons. Il ne reste plus qu'un paquet dans la machine. Ouais. Ouais. En même temps, tu lui filerais du foin, il serait content et il fumerait. C'est un ancien fumeur qui vous le dit. Bah, bien sûr. Prairie. Oh, bah, va taper dans la caisse. Écoute. Vas-y, tape dans la caisse. On n'est plus à ça près. Allez, vas-y. Attention. Attention. Ça ne veut pas. Ah, merde. Vas-y. Il commence. Allez. Non, il ne veut pas. Bon. Tiens, c'est coincé. Pas la clé. Là, on ne peut pas rentrer. Non. Modify. Ah, attends. Il y a un truc de l'autre côté. Je ne sais pas si la clé... Ce n'est pas une clé avec le verre de l'autre côté ? Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Là. Vous ne pouvez pas me faire un peu de monnaie par hasard ? Je vois. Tu vois qu'il ne veut pas. Il ne veut rien savoir. Ça, c'est le courrier. On l'a déjà fait. J'allais dire, tape dessus. Décroche-le. Quand tu es fumeur, tu es prêt à tout. Quand tu es fumeur, quand tu n'as pas ta dose et que tu vois le paquet qui est là, tu as juste envie de défoncer la machine. Rien à foutre. Ah, c'est comme ça. Il ne peut pas utiliser sa carte. Mais oui, sa carte. C'est ce qu'on avait dit. C'est ça. Là. Tac. Oui. Victoire de papy. J'espérais ma tournée. Prends. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Prendre les cigarettes. Est-ce qu'elles ne sont pas empoisonnées ? Par ici, mes jolies. Et là, le paquet va rester coincé. C'est un grand classique des distributeurs, c'était sûr. Hé. 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 Ah. Merde, je n'ai pas trouvé l'endroit où c'est qu'il fallait taper. C'est ma faute. Ce serait tellement plus simple si j'avais ça dans la poche de ma veste. Tape dessus. Encore, vas-y. Bon, on n'a pas de clope. Il va faire la gueule toute la soirée, maintenant. Allez, recommence. Non. Non, pitié. Vas-y, on va taper dessus. Et toi, t'en remets une couche. Allez. On ne peut pas retaper dessus ? On n'a pas de deuxième chance au QTE ? T'es sérieux ? Ah, c'est fini. Ah, on peut retourner causer au monsieur encore. Enfin, au monsieur. Ah, l'endroit. Ah. Oui. Miracle de la vie. La cigarette du condamné. Aïe, 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 aïe. Je l'avais dit. Heureusement, il n'a pas d'armes. Oh, putain. Attention. Non, allez, machine de merde. Tu ne vas pas me faire ce coup-là. Je parie que c'est son... C'est un de ses collègues. C'est un de ses collègues, en fait. Putain d'antiquité. Donne-moi ce paquet. C'est un de ses collègues, tout va bien. Je veux mes cigarettes. Tout va bien. C'est un de ses collègues. Très bien. Je n'ai même pas peur. D'accord. Je vais chercher ma chef machiniste. Et elle va te défoncer la gueule. Eh, Charlie. Eh, voilà. Ouais. Non, ce n'est pas possible. C'est toujours au bar. Je crois que c'est l'heure du dîner. Il faut aller retrouver les autres. Il y avait quelqu'un d'autre. Toi, je te retrouverai plus tard. Avec un putain de pied de biche. Tu es avec quelqu'un ? Qui sait, derrière le comptoir ? Quoi ? Il est en panne, le machin. Mais heureusement qu'il n'avait pas une arme. Ah, je savais bien qu'il y en ait quelqu'un. On ne peut pas déconner, non ? Marc et chambre de Marc. J'ai une idée pour le prologue. Ah. Tu veux que je t'ai... Ouais. Si on arrive avec des séquences déjà prêtes, Charlie arrêtera peut-être de réécrire ce que je propose. Ouais. Ah, mais il y a un truc entre les deux ! Ok, très bien. Quoi ? Rien. Une minute et je suis à toi. Je suis sûr qu'elle l'a largué. Tu vas me faire croire que là, il n'y a rien qui te tape sur le système ? Oui. Combien de fois tu l'as frotté, cet objectif ? Et ça peut te foutre ! Prépare mon matéri... Vraiment ? Ouais. Tu t'attaches trop aux détails, Marc. Et si pour une fois, tu prenais le risque de... Je t'ai vu tourner en rond pendant une semaine avant de finir par refuser un boulot, tout ça parce que ça te rajoutait un changement sur ton trajet. Ce job n'était pas pour moi. C'était pas que le trajet. C'est bidon. Je te crois pas. T'es pas obligé de me croire. Allez, on tourne ce plan. On a assez de lumière pour se débrouiller sans les autres. Il y a un puits de lumière dans le hall. Je me rappelle pas. Je veux quand même que l'image soit propre. Tu illumineras l'image ! C'est beau. Drag, vas-y. Tu illumineras l'image. Je m'en fais pas. Tu dis ça pour me rassurer ? Oui. Et ça marche ? Ça marche pas mal. Ouh. C'est déjà ça. Marc, pourquoi tu les laisses croire que c'est moi qui t'ai largué ? Ah merde, c'est lui. Si Jamie connaissait la vérité, je crois qu'elle me lâcherait. Eh bien... C'est ce qu'ils ont pensé. Je sais pas si je trouve ça mignon ou égoïste. Ou les deux. Avant qu'on... Je peux... Dire un truc. On s'était mis d'accord. On s'en tenait au boulot. Exact. Donc je te demande de m'épargner ta psychologie à deux balles. Ouais. Dis-nous tout. On veut comprendre. Le public veut comprendre ! C'était pas cool. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux ? Ça sert à rien de ressasser. On a du boulot. Non mais... Oui. Je peux... C'est plus difficile que je l'imaginais. J'ai jamais voulu être celui... Je cite. Tu dois accepter le fait que nous deux... Ça marche pas et c'est comme ça. Ça te rappelle quelque chose ? Ce n'est pas parce que je l'ai dit... Que je suis prêt à l'accepter. Bah va falloir. Et bon. Je crois qu'elle est vexée. Bon. Trouvons un coin de lumière et tournons cette séquence. Et je pense que le fait que les autres pensent que c'est le petit à larguer... Parce que tu as les bras trop courts pour te filmer toute seule. Elle est doublement vexée. Les bras sont pas courts. Bon allons-y. On va où ? Le balcon devrait offrir un cadre sympa. Faut trouver un moyen de monter. Utilisez la caméra de marque en quête de sujets à photographier. Le réticule de la caméra change de couleur lorsque vous braquez sur un sujet à photographier. Je vais simplement déposer mes affaires et j'y dors. Bah et à court terme, ça me laisse le temps de trouver mieux. C'est... Malin. T'as dit que je devais partir. Alors je suis parti. C'était un compliment. Pas de souci. C'est très étrange. J'avais peur que tu dormes sur le canapé du studio pendant deux mois. C'est... Ah oui, il faut... Attendre de trouver l'appart parfait avec le bon papier peint, après du bon arrêt de métro ou de bus ou... On devrait peut-être ajouter ça à la liste des sujets de discussion interdits. Ça c'est un grand angle. Ouais. T'as raison, ça vaudra mieux. Du coup, vu que demain c'est mort, je peux venir le week-end prochain pour récupérer mes affaires. C'est fait. On l'a prise en photo. Waouh, doucement. Je regardais la lumière. T'as oublié les limites qu'on s'est fixées ? Je veux que ma chambre reste mon espace personnel. Ok. Autant la thérapie de couple est bénéfique, autant les règles imposées sont débiles. Thérapie de couple, eh ben... Oh, la tapisserie est un peu défraîchie par ici. Ok, ça, ça doit faire de la lumière. Allez, ouvrons. Ah ! Et si Dumette nous surprend ici ? Est-ce qu'on en fera une de ses règles ? Il nous a dit de ne pas nous balader. Et on a pratiquement défoncé une porte pour entrer ici. On ? Ouais, mais c'est cool. Donc, on ferait mieux d'être prudent. J'en suis bien d'accord. Oh putain ! Ouais, Dumette est le genre de type à péter un câble si on... Ah 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 ! Merde ! Ça m'a foutu les jetons. Tiens, tu m'étonnes, moi aussi ! Oh vache ! En fait, en haut, c'est le flash. Là, c'est bon, j'ai rechargé le flash. Donc là, par exemple, je peux y aller. Je vais prendre une photo. Voilà. Ça sert à rien, mais je peux. Ok, examinons. Oise de Ville. Était-ce le diable ? Le diable incarné ? La vérité sur le premier tour en série des Etats-Unis par Joseph Morlow. Ok, eh ben dites donc. Ah, attendez, pardon. J'ai oublié un truc. Attends, 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 je la reprends. Je la retourne. Et je retourne. Voilà. Depuis la publication de son premier livre en 2002, Joseph Morlow n'aurait une fascination pour les tueurs en série et aucun ne l'a autant intrigué que H. H. Holmes. Dans son nouveau livre, Morlow revient sur plus de 15 années de recherche en distinguant les faits de la fiction pour révéler la vérité qui se cache derrière le premier tueur en série des Etats-Unis. Était-il le diable incarné ? Déjà un classique du genre selon Real Killers Magazine. Ce livre dissèque vos pires cauchemars selon Review Monthly. Eh ben, vous n'avez pas envie de lire ça avant d'aller dormir. Attendez, dans la pénombre, parce que du coup, si j'allume le flash, ça pourrait révéler un truc dans l'ombre. Je n'ai pas envie de jouer à ça. Ah ah, spectée de l'autre côté des... Ouh, il y a une entaille sur le bureau, dites-donc, je ne sais pas avec quoi c'est fait. Ah bon ? Je gravais plein de trucs sur mon pupitre au collège. Rebelle. Ouais, ben là... Là, tu parles d'une entaille, toi ! C'est étrange tout de même. Tadar ! Oh, le livre en haut ! Marc peut déplier son monopode pour atteindre des objets en hauteur. Ça devient n'importe quoi, t'as de kepler. Eh ben, moi aussi, je peux... Mon monopode, tu vas voir, je vais le déployer, mon monopode, moi, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Allez, vas-y, viens le livre. Ouh, ouh, ouh ! IQTE des enfers. Naissance, décès et mariage. Monsieur et madame Robert Hall, de Silver Springs, sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fille, Marilyn, le 10 juin, à l'hôpital de White Oak. Hélène et Stephen Wright, de North Park, sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fils, Maurice. Et Maurice, tu pousses le bouche un peu trop loin. Le 10 juin, à l'hôpital de White Oak, au nom de leur fille, Lucinda Mende, George et Irene Mende de Silver Springs, sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petit-fils, Hector Whelan, le 11 juin, à l'hôpital de White Oak. Bon, bah, c'est bien. Et c'est le dernier qui est entouré. Donc, il y a une histoire avec Lucinda Mende, George et Irene Mende, ont annoncé au nom de leur fille, Lucinda, la naissance de leur petit-fils, Hector Whelan. Bon. Ma foi. Toujours la bibliothèque, par ici. Et là, on a le balcon. Il doit y avoir un moyen de sortir. Ah bah, il y a intérêt. Il y a une clé. Visiblement, c'est verrouillé, donc il nous faut une clé. Alors, lui, il n'est pas clé, Ptoman, donc il ne sait pas ouvrir la porte, mais on va trouver, ne vous inquiétez pas. On va trouver ça, on trouve la clé. Sacrée bibliothèque. Tu es vieillot, tu meurs. Tout a 100 ans dans cette baraque. Tu m'étonnes. Je m'attendais à une façade d'époque, mais à une déco moderne. Manny Sherman, né le 1er janvier 1956. Vous savez déjà tout ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait que vous avez fait votre voir, hein, agent spécial Monday ? Quelles sont mes émissions de télévision préférées ? Mon premier animal de compagnie ? Est-ce que j'avais des amis quand j'étais petit ? Qu'est-ce que c'est ? Vous faites un sondage ou vous essayez d'en apprendre plus sur moi ? Ça vous tuerait d'y aller franchement ? Vous voulez savoir ce qui m'a inspiré ? Comme si j'avais eu besoin d'un modèle. Cela dit, en cherchant bien, il y a peut-être un homme pour qui j'éprouve une petite fascination. Henri Howard Holmes. Oh, Holmes ! Pourquoi ? Parce que c'était un précurseur. Le premier tueur en série des Etats-Unis. Ce type a inventé le métier. C'est la référence. Ah, tu parles d'un métier ? Renseignez-vous, Monday. Lisez des livres. Vous pensez que parce que je prends mon pied à poignarder des gens, je ne suis qu'un pauvre type. Oui. J'ai... prétendument... tué 13 personnes avant que vous me mettiez la main dessus. Ça sous-entend qu'il y en a sans doute plus. Très bien ! On dirait que Dumet essaie de préserver le passé. Il doit être galère d'être aussi isolé. J'aime les vieux machins, comme tout le monde. Mais il faut aussi vivre avec son temps. M'étonne. Attends. Non, je ne sais pas. Tout ça va moisir. Le moisir. C'est ça. Quoi ? Depuis qu'on est arrivé, je sens une légère odeur dans l'air. J'arrivais pas à la définir, c'est le moisi. Le moisi, c'est pourri. Les enfants vont s'arrêter. Ça suffit. Les poissons morts sur la plage. Des pistoles dans les bois. Tout est possible. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque de vie. Pas la sortie par ici ? Oui, ça manque de vie et ça manque un peu de... Comment dire ? Ça manque un peu de rythme, je trouve, quand même. C'est un peu mou. Alors, j'espère que ça va accélérer après, parce qu'ils ont laissé entendre que c'était le plus long des quatre épisodes de cette série de The Dark Pictures. Mais si c'est long, clairement, c'est parce que ça n'avance pas. C'est un peu longuet, quand même. Donc, vous, vous en aurez peut-être en vue un peu moins, parce que je pense que je vous en aurais coupé pas mal au montage, notamment dans les pérégrinations, dans les bois au début, où c'est très répétitif. Mais bon, en espérant que ça s'accélère un petit peu la suite dans le prochain épisode dès demain, les enfants. Bien évidemment, je vous fais tout plein de gros, gros poutous et je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous très bientôt, donc, dès demain, disais-je, pour le prochain épisode, ou pourquoi pas aussi sur un autre jeu. C'était Papy, on live from l'hôtel de l'exposition universelle, l'hôtel des meurtres. À vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501